et bien bonjour à tous et à toutes c'est lnd et tombou là on se retrouve aujourd'hui du fou dans une vidéo un peu spéciale c'est un blog sur deux jours bon je suis l'intro à la fin du premier jour parce que du coup on l'a pas fait avant c'est quand la mesure un coup de tête on ne pensait pas en faire un à la base donc on va vous emmener aujourd'hui première premier jour du coup c'était tout à l'heure sur sur circuit avec une voiture de griffes du coup qui appartient donc on a testé un peu c'était un peu chaotique je vous préviens tout de suite mais voilà c'était quand même un peu amusant et on a fait quelques images tout ça et demain on vous emmène en vlog donc le deuxième jour pour une course quatre temps en cartes avec moi du coup et tomoula au circuit de château gaillard buget circuit buget et on va voir comment ça se passe j'espère qu'on croise les doigts pour que ça se passe bien et attention c'est un peu chaotique et bien bonjour à tous et à toutes et c'est tomboula au circuit surtout au circuit de bresse petit blog au circuit de bresse pour une journée à une soirée de pistes avec d'intensité c'est pas nous qui conduisons les copilotes on va pouvoir filmer tout ça façon si on aurait conduit ils auraient pris la grosse tête si on avait si on avait conduit ils auraient pris la grosse tête du coup on les aurait filmé du coup bah nous on va être copilote on va filmer vite fait là on fait un petit vlog on va filmer un peu la piste là c'était sûr voilà on va bientôt partir là c'est bientôt l'heure ouais sauf que nous on démarre pas tout de suite donc on va filmer que ça avec mes parents donc nous on a une m3 de drift on va vous montrer après vous allez voir c'est la m3 noir on a une session de 18h à 19h30 donc ça nous laisse un peu et ouais on va échanger chacun de de courses et au début ça va être avec ma mère après ma mère à la conduire enfin tout ça ça va changer voilà mes deux parents vont conduire et après on va vomir et à demain demain la course demain est-ce qu'on fait un vlog pour la course ah ouais ouais la course à demain la course et puis on fait un vlog pour les deux allez on va bloguer deux journées de deux journées de course je suis tout petit mec regarde ça va c'est juste un plan en contreplongée j'ai fait ça en fait voilà la voiture qu'on va utiliser la m3 là-bas m3 la deuxième génération customisée pour le drift ok elle est customisée pour le drift et quoi 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 t'aurais dû retourner quoi 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 t'as fait quoi t'es comme ça attends t'as pas mis ton cul mec t'aurais siffé comme ça il a mis son cul en gros t'es comme ça mais t'sais que t'es retourné avec la caméra dans l'autre sens waouh tu t'avais en plein en plein ouais mec le vlog ça va être incroyable le petit sunset là oh l'image là incroyable incroyable l'image oh ce circuit donc la petite m3 m3 de drift ouais préparez on préparez y'a rien à l'intérieur un arceau enfin toute l'arceau de sécurité ouais ça fera un rallye non enfin oui enfin deux drifts enfin les rallyes ils ont les mêmes et enfin vraiment hybrides quoi ouais voilà et après voilà c'est le même moteur moteur d'origine sauf qu'il est juste un tout petit peu plus puissant et après sinon c'est juste un pont court pour avoir plus de couple il y a deux pilotes alors voici les deux pilotes vous présentez vous un peu là bonjour Luc bonjour Luc alors là Christophe Chazot à ma gauche et Adin Fernandez à ma droite 435 kg bah moi hein oui bah voilà à 40 kg 51 kg et euh derrière on a le deuxième caméraman on sait on a deux points de vue c'est parti c'est parti c'est parti On va voir les contrôles. C'est une drift aussi. C'est une deuxième M3. Nous la nôtre c'est celle là. C'est une drift aussi. Il y a d'autres personnes. Et là on voit la boiserie. C'est celle des M5 là. La Ford. Qu'est-ce que c'est en place des voitures là. C'est pas mal. On a les beaux bestiaux. Les beaux bestiaux. Je te le dis. Beaux bestiaux. Beaux bestiaux. C'est la sortie des champs. Il y a du beau bestiaux. Je ne sais pas où on est. Il y a quand même une 406. Une 406 normale. Une 406 de route qui roule. Je ne sais pas trop compris. Premier spin là-bas. Premier spin là-bas. Premier spin. Il y a du même trop là. Il y a du même trop là. C'est elle. Le quoi. C'est le premier drapeau de l'eau. C'est parti. 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 Nous, en tout cas, en passager, on ne s'est pas trop amusé parce que bon, il y avait pas de... On aurait pu avoir des sensations. Mais là, on allait à 2 à l'heure et ça dérapait même quand on allait à 2 à l'heure, donc on n'a rien senti. Mais après, voilà mon père et ma mère se sont amusés quand même. Et donc nous, demain, donc moi et Tomboulalla, on fait une course demain de kart, donc notre deuxième course de kart 4 temps, au circuit du coup de Buget, ou de Château Gaillard et du coup, on connaît pas le circuit. donc il va falloir ce soir qu'on étudie les trajectoires tout ça et puis demain du coup on va vous vlog ce qui va se passer là on va vous montrer un peu comment on fait tout ça enfin bon on n'est pas des pros mais on va vous montrer un peu comment on fait et là on joue encore à la play pour l'instant donc faut qu'on voit un peu ce qu'on peut faire comme trajectoire là bas parce que on connaît clairement pas le circuit parce que la dernière course qu'on a fait on connaissait le circuit et bon là on est chaud là on est bien motivé on est bien physiquement donc là ça devrait être moins compliqué que la première course parce que première course on n'était pas enfin en course ça va mais en qualif on était on est parti dernier donc on a dû remonter en fait oui bon c'est long à expliquer mais bon bref en course on est remonté mais on n'était pas très régulier surtout moi et enfin même si j'ai eu le meilleur tour on n'était pas très pas très bon on se prenait deux secondes pour les meilleurs en quatre temps sur un tour de 3 de 1 minute 40 je crois non 1 minute 30 30 bon bref sur un tour assez long pour une piste de cartes et donc bon voilà on va essayer de se préparer un peu mieux cette fois ci on s'était bien préparé mais on n'était pas bien physiquement physiquement on est beaucoup mieux maintenant donc ouais bah là on a on a fait ouais moi j'ai en tout cas surtout moi j'ai fait beaucoup de cartes lui en même temps si j'ai la casse il fait une fois il est déjà dix fois plus fort que moi donc ouais tous les deux on connaît pas du tout le circuit donc personne n'a d'acquis dessus donc on va avoir 30 minutes d'essai donc 15 minutes chacun donc en 15 minutes chacun on va devoir s'habituer au circuit on va devoir mettre le carton de opérature tout ça on va devoir voir les trajectoires enfin on va essayer d'appliquer ce qu'on a fait ce soir mais bon ça va pas être facile et après en cours va falloir gérer donc p